Salut tout le monde et bienvenue sur Coaster's World, on se retrouve pour notre nouvel épisode du Let's Play, donc avec Benji. Salut Benji. Salut Luc, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bah oui, oui, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau entre nos deux épisodes ? Je crois, je crois, je crois que maintenant, les caisses du milieu vont être enfin pouvoir être utilisables, parce qu'on peut venir si on n'a pas encore de tickets dans notre parc. Oui, enfin, ça y est. Il y a eu plein de modifications. Et voilà. Donc on a maintenant des petites caisses, des petites guérites. Oui, donc j'ai repris ce que tu nous avais commencé, parce que ça m'avait bien, je t'avais dit, ça m'a bien inspiré. Oui, oui, même si, il faut quand même savoir qu'entre-temps, on est quand même allé voir sur la plupart des parcs, et on a vu que dans la plupart des parcs sur Google Maps, c'était souvent des petites maisons qui étaient posées plutôt devant l'entrée. Et finalement, ce n'est pas ce que tu as fait. Alors explique-nous pourquoi tu n'as pas fait comme ça. C'est ça. En fait, si on avait voulu vraiment faire ce qui se passe dans la réalité, on aurait gardé les petites caisses que tu nous avais faites, et en fait, on les aurait posées en arrondi, ici devant, en laissant un passage au milieu. Sauf que nous, on avait envie de garder un peu notre vue d'entrée, parce qu'elle est quand même sympa, cette entrée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et le truc, c'est qu'on aurait pu essayer. C'est vrai qu'on n'a pas essayé. Et si on mettait ça là, ça cachait un peu tout. Et en plus de ça, on était obligé de bouffer du parking, qui n'est déjà pas immense. Bon, il est grand pour le jeu, mais pour la réalité, il est petit quand même. Oui, oui. Donc, on a pris le parti de les mettre sur le côté. D'accord. Ok, très bien. Là, on a quatre petites caisses. Donc, j'ai vu aussi que tu as fini enfin le bâtiment de la partie gauche pour que ça ait une forme un peu plus logique quand même. Exactement. Donc là, on imagine que c'est un vrai bâtiment dans lequel il y a effectivement de l'administration et pas mal de choses. Ce n'est pas un faux bâtiment. Et à côté, on a cette aile de caisse qui est aussi effectivement plutôt sympa. Exactement. Montre-nous les petits détails que tu as fait dessus parce que c'est tout mini. Là, il y a le petit Tio Farler ici. Voilà. Il a pensé à tout. On est plutôt bien. Puis quand on regarde à gauche, il y a un arbre. C'est ça aussi pour planquer un peu ce qu'il y aura de backstage une fois qu'on s'y mettra. Promis, on va s'y mettre bientôt. Carrément. Puis là, pareil, le derrière, il faut voir qu'on habille. Je pense qu'on va mettre la tôle comme pour le Darkrai et tout ça ici. Oui. Mais pour le moment, j'ai mis ça pour le cacher. Là, on vient un peu de rentrer en mode... On est rentré dans le parc. Illégalement. Voilà, c'est ça. Illégalement. Ou alors, sauf si tu as ton badge. D'ailleurs, il faudra mettre une petite guérite. Enfin bon, voilà, on ne va pas commencer à parler des backstage maintenant parce que ce n'est pas ce qu'on va faire dans cet épisode-là. Mais on a aussi pas mal d'idées là-dessus pour faire des backstage bien réalistes. Wow, c'est joli. Tu nous fais un plan drone là. Florian et Florian. Ouais, c'est ça. C'est Florian qui pilote là. Alors montre-nous ce que tu as fait aussi sur le Darkrai. Parce que tu as un peu bluffé. On voit qu'il y a des nouvelles structures là qui sont t'arrivé. Oui, il y a plein de choses. Alors, j'ai travaillé... Ça, c'est nous qui allons dire si c'est joli. Attends. Il y a plein de nouvelles choses, du coup. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des décors qui ont bougé, c'est-à-dire dans un premier temps. Oui. La tête, au lieu d'être au droit, tu as la gauche parce qu'en fait, quand on était à l'intérieur, on ne la voyait pas bien. Ce n'était pas terrible. Oui, en fait, tu l'as fait pas mal en on-ride, mais tu t'es rendu compte des moments où il y avait des temps morts ou des moments où il y avait trop de choses à voir. C'est ça, en fait. Et du coup, comme ça, j'ai mis les déclencheurs aussi. Donc là, on voit les rideaux qui sont désynchronisés avec ça. Donc ça, ça va être caché. Oui, bien entendu. C'est toujours pratique de poser les consoles à côté des objets. Comme ça, tu sais où t'en es parce que sinon, à un moment donné, c'est trop compliqué. Là, on a donc, vous avez vu, des lumières qui ont été installées. Oui, bah oui, oui. Hop. Quand on passe de nuit. Tadam. Fonctionne très bien. Ah oui, oui, il y a des lumières là. Oui, alors, les grosses lumières, elles servent pour les strômes pour faire les effets d'éclair. Oui, d'accord. Donc, pas... Je les ai utilisées parce qu'elles ont un champ qui est large, elles sont puissantes. D'accord. Donc, voilà. Oui, bah là, on voit bien, oui. Ah, elle donne pas belle, cette salle. C'est sympa, avec les lumières et tout. Maintenant, c'est bien. Après, j'ai fait le prix, le parti pris de pas mettre trop de déclencheurs. Et en fait, les éclairs, ils sont actifs tout le temps. Parce que pour moi, en fait, dans un dark drive dans ce style-là, c'est tout le temps actif. En fait, il n'y a pas trop de déclencheurs parce que c'est pas cher et puis ça marche. Oui, en fait, on essaie de mettre le moins d'électronique possible. Oui, les capteurs, les machins, tout ça. Oui, c'est un peu... C'est pour ça aussi que les portes, on avait dit que les portes qui s'ouvrent, on va essayer de les gérer comme il y aurait dans un manège forain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le wagon qui vient taper contre la porte pour l'ouvrir et pas un déclencheur qui va envoyer l'un coup à la porte. C'est pour ça qu'on fera des portes qui s'ouvriront au dernier moment. Comme c'est un peu le cas, d'ailleurs. Oui. Après, ça va être compliqué à gérer parce qu'il faut que la porte se ferme entre chaque wagon. Donc, on verra si on arrive à le faire. Oui, oui. Bon, à la limite, c'est pas grave si c'est pour les trois wagons. C'est pas la mort. Donc ensuite, qu'est-ce que tu nous montres d'autre ? La grosse araignée. Donc là, la grosse araignée, elle a son éclairage. Elle a un petit peu bougé parce qu'en fait, on la voyait pas du tout. C'est parce qu'on voit l'éclairage. On voit l'éclairage qui est dans la tombe, là. Oui. C'est sympa parce que... Oui, oui, c'est là qu'on le mettra en vrai aussi, je pense, pour faire un éclairage par le dessous. Donc ouais, c'est très sympa. Et après, quand on est à l'intérieur, on le voit pas tant que ça, en fait. Parce que comme c'est un peu en contrebas, ça se voit pas trop. Mais bon, si c'est aperçu, c'est pas très grave. Ah bah oui, ça c'est sûr. Aucun souci. Là, voilà. La araignée, je pense qu'elle, elle aura le droit à son déclencheur, par contre. D'accord. OK. Très sympa. Voilà. Donc là, le cercle qui s'ouvre, l'appareil, il n'a pas de déclencheur, il s'ouvre, il se ferme tout seul. C'est... Oui, c'est un moteur, en fait, qui tourne en continu. Je vois que t'as mis quelques lumières, là. Il y a une petite lumière aussi à gauche, là. Oui, là, pour éclairer la faucheuse, ce qui est un peu pas très... Enfin, elle n'est pas très visible, en fait. Oh si, c'est pas mal. Ça fait juste une ombre un peu menaçante. C'est pas mal, la faucheuse. Je pense que ça ira. Faudrait voir. On va voir. Pas d'urgence. Là, le groupe est un coup, c'est un dernier. Cette scène, elle rend très, très bien de lumières. Oui. Elle est très simple, mais elle marche très bien. Oui. Et c'est par là qu'on a commencé, si tu te trouves bien. C'est la toute première scène qu'on a faite. Celle qui a un peu donné le ton du Dark Knight. Exactement. Le corbeau qui tourne en boucle. Là, j'ai une petite lumière. Ouh, il a bougé, le fantôme, là. Dans la salle suivante, ça a bougé aussi. Le fantôme, quand il était là, on ne le voyait pas du tout. Du coup, j'ai essayé de le mettre ici pour que l'on le voit mieux. Et j'ai déplacé du coup une lumières. D'accord. Je le trouvais un peu plus joli ici. Je trouve qu'il a rendu quand même mieux. Mais bon, j'ai essayé de le mettre dans plein de positions, de le déplacer et tout. En fait, dès qu'on le voyait, le train rentrait dedans. Donc, ça n'allait pas du tout. D'accord. C'est très, très bien. Moi, je trouve ça très, très bien. Et puis, par là, tu as activé aussi ça. C'est le truc trop flippant, ce truc. Et donc, ça se déclenche. Mais tu m'avais dit que ça déclenchait un wagon sur deux puisqu'en fait, la longueur du déclenchement est plus élevée que la distance entre deux trains. C'est ça. Et puis, en fait, s'il n'y a pas le temps de revenir, il se remet. Tant pis. Ce qui est dommage. Il y a pas mal de gens aussi qui nous ont dit dans les commentaires d'espacer plus les trains. Mais en fait, d'espacer plus les wagons, ça n'en est pour rien. Le jeu envoie trois wagons de base à la suite. En fait, on ne peut rien y faire. Ça, c'est vraiment, c'est le jeu qui fait ça. Donc, on va devoir avoir trois trains collés les uns aux autres. Enfin, trois wagons collés les uns aux autres à chaque fois. Ouais, on ne peut rien y faire. Donc voilà. Ce truc fait vraiment flipper, je pense. Bon, plus qu'un petit effet sonore. Je pense que s'il va y avoir des crises cardiaques, là, c'est un peu flippant. Bon, alors, aujourd'hui, on s'attaque à quoi ? Parce que là, je vois que notre grande roue, elle est là, elle ne sert à rien. Mais par contre, elle est déjà électrifiée, ce que je vois. Oui, elle clignote bien. Oui, elle clignote bien. Donc, juste pour dire aux gens, vous voyez, je suis là, mais je ne suis pas accessible. Ah, on va remettre le jour. Je te lance pour dire de quoi on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on continue le Dark Ride ? Non, on va faire une petite pause sur le Dark Ride. Ça sera peut-être pour le prochain épisode, toute l'autre d'après, on verra bien. Et on va s'attaquer à notre grande roue, parce qu'elle est là, elle est jolie, mais elle ne sert à rien. On va l'habiller. Ce n'est pas faux. Tu as raison. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on va pas passer à un épisode entier sur la grande roue ? Non, on va avoir une petite surprise. On va avoir un nouveau ride qui va arriver dans notre partage. Une nouvelle grosse attraction. Une nouveauté, c'est ça ? Exactement. C'est la nouveauté 2020, reportée à 2021. D'accord, génial, super. Très bien. Bon, alors, c'est parti au boulot ? Ouais, allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 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 donc le panneau d'entrée sera là donc je pars, on va trouver on cherchera un peu oui oui on cherche un petit truc ici on va cacher un petit peu l'herbe soit par mettre des fleurs ou par mettre au moins des petites barrières un petit arbre je pense il sera bien pour un peu amener de l'ombre oui c'est vrai un petit arbre les racines vont défoncer de la fil d'attente en vrai si on fait ça mais bon c'est pas grave on est dans un jeu, les racines ne poussent pas c'est pas grave ça c'est vrai que les parcs doivent prendre en compte c'est vrai que les arbres ne doivent pas défoncer l'allée quand ils en plantent un il y a certains parcs qui préfèrent ne pas mettre d'arbres ils n'ont pas ce problème fais nous un petit tour pour qu'on voit un petit peu notre parc vidéo bon pour l'instant notre parc bon il est un peu bonjour messieurs dames on a vu sur notre parc c'est ça exactement c'est intéressant de voir que là l'arbre il est bien positionné si on ne veut pas trop qu'on voit nos backsages même si bon de toute façon dans une grande roue on voit forcément les backsages de part on verra forcément on voit bien l'arrière de nos caisses là-bas avec nos tuyaux de climatisation mais non c'est très sympa je trouve c'est genre on a une très belle vue sur le monster la vache qui est en train de monter là d'ailleurs il y a des gens qui sont dans le lift bon on est bien on est sympa là on a mis nos grosses lettres montre un petit peu aussi que tu as mis des armatures sur les grosses lettres ah oui c'est vrai on les a bien accrochées elles sont bien fixées elles ne flottent pas nos grandes lettres avant que vous le disiez dans les commentaires nos grandes lettres ne flottent pas elles sont accrochées bon après je ne suis pas sûr si c'est très bien d'accrocher des trucs énormes comme ça sur la structure d'une grande roue mais bon on va dire que ça passe on va dire que c'est des matériaux légers voilà c'est ça c'est du polystyrène les gars c'est du polystyrène et que la structure a été pensée voilà c'est ça exactement quand on a fait la demande tout était prévu bon on fait quoi maintenant Luc dans cette deuxième partie d'épisode on va s'attaquer donc la deuxième partie ça va être un nouveau ride d'accord donc quel genre de ride alors donc on a dit on va se mettre sur un pas un coaster pas pour le moment pas un coaster alors quoi on va diversifier un dark ride des attractions aquatiques d'accord des attractions aquatiques waouh alors on part sur quoi alors on part sur un raft ou sur des bûches et bah écoute moi j'ai envie de lancer le défi de faire un joli raft d'accord ça par contre pour le coup c'est une surprise parce que ça on s'était pas mis d'accord avant de d'accord donc on part sur un raft alors d'accord très bien et puis il va être un peu je pense qu'il va occuper un peu ah oui je me suis imaginé en fait dans ma tête que en fait notre parking il est un peu petit donc le parc le parc à un moment donné il devra agrandir son parking donc on le fera pas et je me suis dit du coup je pense que c'est un peu ce coin là il se le réserverait en fait pour agrandir ces parkings potentiellement d'accord donc du coup pour moi on a une limite imaginaire un peu par là d'accord ok donc en fait tu veux défoncer mon idée d'hôtel pour mettre un parking à la place un petit hôtel qui passe avec la petite forêt dans les bois en fait tu vois tu veux bétonner vous avez vu les gars pour une fois c'est pas moi qui veux bétonner à mort j'y suis pour rien j'ai rien demandé non mais du coup tout ça pour dire que notre raft en fait on va le mettre un peu dans ce coin là je pense ouais bon bah c'est parti alors on se lance on se lance on se lance Alors là on voit qu'on est parti dans un, on essaye de faire un raft réaliste. C'est à dire que déjà on voit que tu as fait la gare en haut là, la gare en rond qui n'est pas gérée par le jeu mais que nous on va essayer de faire quand même. Et donc très légère descente, on va beaucoup jouer avec le terrain, comme ça se passe en vrai. On a une jolie zone de rapide là, ce qui pourra être visible depuis les allées du parc, ça va être sympa. Et là on arrive au moment un peu chiant, qui est le moment où il faut tout ramener ensemble. Et en fait donc souvent, donc là je vais pouvoir dire parce qu'on a quand même regardé beaucoup de rafts dans la réalité avant de se lancer dans ce raft là, en fait ce qu'il faut savoir c'est que à côté des rafts, si vous regardez sur Google Maps par exemple, il y a très souvent des petits lacs en fait, ce ne sont pas du tout des lacs naturels, ce sont des étendues d'eau qui sont artificielles et en fait c'est là dedans que c'est un réservoir d'eau en fait tout simplement. C'est là dedans qu'on met l'eau du raft quand le raft est vide et c'est là dedans en fait que les pompes viennent pomper toute l'eau pour créer le courant, voilà c'est ça. Donc en gros le lac généralement, enfin le lac artificiel est au niveau du convoyeur, donc bon le lift ou le convoyeur souvent on dit convoyeur pour les water rides, c'est pas vraiment un lift. Et donc il est à ce niveau là, donc c'est là aussi qu'on range les bouées, enfin si vous voyez des fois dans des parcs quand il n'y a pas grand monde, vous pouvez voir qu'il y a des bouées qui sont en stock, qui attendent, c'est toujours presque avant le convoyeur final puisque c'est là qu'en fait il y a le lac qu'on voit donc souvent vide, nous on n'est pas d'attraction parce que souvent les rafts sont en eau quoi et donc voilà. Si un jour vous arrivez dans un parc et vous voyez que le rap n'est pas en eau, allez regarder ce petit lac et vous verrez que souvent il est bien rempli. Donc vous avez ça où il y a des parcs, vous avez ça au parc Astérix, vous avez ça évidemment à Fantasyland, vous avez ça partout en fait tout simplement, vous avez ça aussi à Wally Belgium. Donc des fois ce lac est visible et des fois il n'est pas visible. Merci pour cette minute d'instruction. La minute Jamy, voilà c'est ça. Et oui la petite voix ! Et donc voilà c'est pour expliquer ce qu'on est en train de faire là, en fait tout le réalisme de notre raft va se jouer dans cette partie finale en fait. C'est pour ça qu'on est en train d'y prendre du temps là, parce que si ça c'est raté, le raft entier va être raté, il ne sera pas du tout réaliste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors en fait, c'est vrai qu'on a remarqué que ce genre d'attraction ça nous force à faire beaucoup de terrain. Puisqu'en fait, le dénivelé sur des rafts de parcs d'attractions, c'est très différent des rafts de Fête Forain forcément. Mais le dénivelé est super important et souvent fait avec le terrain dans des rafts de parcs. Oui, bah oui, parce que forcément, pour que la rivière cool, il faut qu'il y ait du dénivelé quoi. Ah oui, ça, pour que la rivière cool, il faut qu'il y ait du dénivelé. Merci, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que... Merci, Jamy. C'est pour ça qu'on l'a placé dans ce point-là, parce qu'il y avait déjà un dénivelé de base. Ah oui. Oui, mais il y avait la montagne là et tout, donc c'était un peu plus crédible de le mettre par ici. Oui, c'est pour ça. On est un petit peu loin du parc là, du parc de nos allées actuelles. Même si de toute façon, on savait que le raft prendrait énormément de place. Donc il ne fallait pas non plus qu'on le colle à notre main street. On va tout couler dans la main street. Il y aura un dark ride et un raft dans la main street. Exactement. Oui, donc, comme on en parlait aussi pendant qu'on faisait le time-lapse là, dans les parcs d'attraction, en vrai, ce genre d'attraction-là sont très sensibles, en fait, puisque ce sont des attractions pour la plupart du temps, dans la plupart des parcs, il n'y a pas de harnais, il n'y a pas de système de retenue, en fait, dans les bouées, sauf certains parcs qui commencent à y arriver. Et donc, il faudra bien qu'on fasse attention à ce que notre parcours soit accessible à pied, partout. Et les nouvelles normes font qu'on sera obligé, on sera obligé, on pourra, pour rendre ça plus réaliste, mettre des petites bouées dans certains endroits, à côté du canal. Pour si jamais quelqu'un tombe à l'eau, ou si jamais, voilà, qu'on puisse lancer une bouée rapidement. Et puis voilà, oui, donc, comme j'ai expliqué aussi, pour faire un petit peu de parler des vrais rafts, en fait, le raft, c'est une attraction où le pilote ne pilote pas vraiment, en fait. Il ne fait qu'un travail de surveillance, en gros. Oui, je suis misé, parce qu'il n'y a rien à faire, ça coule tout seul, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En gros, ça coule tout seul, oui. Tout seul, grâce au dénivelé, en fait, c'est dénivelé qui fait le boulot à ta place. Oui, puisqu'en fait, le pilote, il peut juste, je crois qu'il peut ralentir, accélérer, ou carrément arrêter le plateau tournant de la gare. Mais de toute façon, le courant est fait, enfin voilà, le courant est fait par les pompes qui pompent de l'eau, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le lac, et qu'ils le remettent dans le canal, et ensuite, ça redescend jusqu'au lac, quoi. Mais au final, c'est surtout un travail de surveillance pour être sûr que tout va bien. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caméras qu'on pourra mettre dans cette entreprise. On a téléchargé plein. On a téléchargé plein de caméras, donc on va mettre plein de caméras. Là, tu es en train de nous faire une petite... Une petite passerelle d'observation. Bah oui, oui. Enfin, une grosse passerelle d'observation, elle est gigantesque. Oui, mais je pense qu'elle servira aussi de chemin en même temps. Oui, oui, carrément, oui. Parce qu'on ne monte pas juste pour regarder, quoi. Oui, 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 oui. Il faudra peut-être aussi qu'on pense à faire des boutiques dans notre parc un jour, quand même. Oui, un jour, c'est vrai. On pourra imaginer, de toute façon, on en avait déjà parlé, mais dans ce coin-là, on voulait faire un cours, un resto et tout ça. Oui. On pourrait s'y mettre aussi un moment. Là, on a notre maîtrise d'affaires, donc on a déjà des endroits où on n'a pas encore fait. Oui, oui. Là aussi, je pense que notre coin du raft sera un bon endroit pour remettre des boutiques, faire un petit coin, peut-être au fond, là, au fond de cette allée, peut-être pour remettre un... Oui, oui, parce que qui dit boutique, dit forcément une petite zone de backstage derrière, ça sera obligatoire pour rien que les livraisons. Donc, voilà. Donc, il y aura forcément une petite zone derrière, ce sera peut-être aussi une petite zone de repos pour les employés, qu'on pourrait imaginer. Parce que pour l'instant, il n'y a que nos mécanos, c'est ça ? Qui peuvent se reposer. Oui, et puis, il y a le truc de dépannage. Ah oui, il y a le truc posé là. Ça, c'est la différence. C'est moche. C'est vraiment pour que le jeu ne râle pas. Mais je pense qu'il va être pareil, cette façon, ici. Oui, voilà. Dans le backstage, il va y avoir un bâtiment un peu central. Oui, absolument. Ça, ce sera l'atelier central et la zone de repos central, les vestiaires. Oui, ça, ce sera... Comme on a dit tout à l'heure, là, ce sera vraiment la zone globale. Ensuite, on sera sur des toutes petites zones de backstage. C'est pas mal, ça teste bien, là. Est-ce que tu as une idée pour notre fil d'attente ? Où est-ce qu'elle passera ? Est-ce que tu la fais passer au milieu ? Ou est-ce que tu l'aimes à l'extérieur ? Est-ce que... Je pense. Dis-nous, dis-nous rêver. En gros, déjà, il faut s'imaginer que notre fil d'attente, là, fonctionnelle, elle va être ici. Mais il faut s'imaginer qu'elle est censée aller jusque-là. Oui, pour être réaliste. Oui, oui. Donc, du coup, elle va aller jusque-là. Donc, on va aller non, elle va faire ça. Après, on peut imaginer qu'ici, il y aura un petit parc à bœuf. D'accord. Oh, génial. Parce qu'on aime bien ça. Et puis, ça marche comme ça. Oui, oui. Et puis, après, pour tout avouer, là, il y a... Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, pour moi, l'entrée, elle ne peut pas être là, parce que c'est beaucoup trop loin. Ah non, non. Et il faudrait qu'elle soit par là. Oui. Qu'elle soit ici, dans ce coin. Donc, on va dire qu'il faudrait que notre parc s'éteigne un peu dans ce sens-là aussi. Oui, oui. De toute façon, on a bien l'intention de mettre d'autres coasters. Et les autres coasters, on ne va pas les couler à la Main Street, on est bien d'accord. Donc, pour l'instant, on a très peu d'allées dans notre parc. Ça se voit. C'est bon. Donc, il ne faut pas qu'on hésite à mettre des allées, puis à faire partir un peu plus loin. Donc, si on doit faire... En tout cas, on sait que si on doit... Quand on fera... Ce n'est pas si, c'est quand on fera un autre gros coaster, il est clair que ce sera dans cette zone boisée qui est au-dessus, là. Oui, là, ça va être dans ce coin-là, parce que... Oui, voilà. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de tirer des allées jusque-là. Donc, oui, voilà. D'ailleurs, oui, notre prochain coaster sera sûrement un family coaster, je pense. Oui. Et moi, j'aimerais bien le mêler à cette zone-là. J'aimerais bien qu'on essayait de faire un petit peu... Enfin, la plupart des parcs, ce qui est étonnant, c'est qu'ils font plutôt des bûches mélangées avec un mini-train. Moi, j'aimerais bien essayer de faire un tout différent, c'est-à-dire que ce soit un raft et qu'on le mélange avec plutôt un autre kiddie coaster. Voilà. Il faut regarder par rapport à ce qu'on a dans le jeu, parce qu'on n'a pas grand-chose dans la famille. Oui, les family coasters du jeu ne sont pas terribles. Ça, c'est clair que c'est... À part les spinnings et... Oui, ça, c'est un kiddie coaster, ça. Spinning, c'est... Oui, oui. Je suis d'accord que c'est assez limité. Oui, dites-nous quel genre de family coasters vous aimeriez dans cette zone-là qui puisse aller. Est-ce qu'on met... Parce qu'on a quoi ? On a le petit Thor, que je crois. On a le... Enfin... On a quelques thèmes de trains. On va regarder ça. Mais il n'y a pas énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... On va mettre les ailes, là ? On va mettre un Water Ride ? On va mettre... Non, ça, non. Ça, c'est du gros coaster. Non, non, ça, ça va. Non, il faut que ce soit quelque chose d'assez léger. Voilà. Donc, est-ce qu'on met le petit dragon, qui est en bas là ? Est-ce qu'on met... Le moindre de Ghostbusters, hors de question, désolé. Est-ce qu'on met le Wendigo ? Est-ce qu'on met un Moror zoneux ? Même si un spinning Moror zoneux, c'est pas vraiment ce que j'appelle. Est-ce qu'on met un petit train de la mine ? Un petit train de la mine qui se balance, là. Celui-là ? Celui-là, ouais, ouais. Celui-là, ça fait très kiddy, ça. Ça fait un peu... Oui, ça fait aussi. Après, je ne sais pas. Le modèle, est-ce qu'il n'est pas un peu trop cher pour notre part ? Je ne sais pas. Peut-être, oui, oui, oui. Peut-être, oui. À voir. Écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Donnez-nous aussi des idées pour habiller cette zone. Clairement, on veut aller sur quelque chose d'assez naturel. Tiens, tu nous mets dedans pendant qu'on se dit au revoir ? Ouais. On va pouvoir faire un petit tour pour voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, ça va être un peu tristoun, je pense. Ouais, voilà. Surtout qu'on est tout seul avec des mannequins. Ouais, c'est clair. Oui, puis ils n'ont pas de bras, dis donc. C'est un peu... Oh, regarde notre grande roue. Elle est belle, derrière. Ouais, elle rend bien, derrière. Voilà. Voilà, donc, on va se quitter là. Dites-nous... Oh, joli oiseau. Dites-nous, donnez-nous des idées pour partir sur un thème un peu naturel. Est-ce qu'on met des cascades ? Est-ce qu'on met des rochers ? Est-ce qu'on met de la forêt ? Voilà, dites-nous bien. Si vous avez des idées aussi, vous placez notre fille de la tente, n'hésitez pas. Et puis surtout aussi, une autre montagne russe. Quels sont vos envies de montagne russe ? Plutôt familiale, s'il vous plaît. On sait que vous voulez des Inverted BM. Si ce n'est pas un Inverted BM qu'on va mettre dans cette zone-là, notre prochain coaster sera un coaster plutôt familial. Voilà. Ce qui est dit, est dit et n'est plus à dire. Exactement. Luc, on se quitte là ? On a bien bossé là quand même. Bah ouais, on a fait pas mal de choses. On a fait deux impressions quand même. Un peu de nouveauté dans notre parc. Et puis voilà, c'est chouette. Et on va y revenir très bientôt à notre Dark Ride. Ouais. Voilà. Bah à très bientôt Luc. Bah oui, à très bientôt. C'était la fin la plus molle du monde. Allez, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?